bonjour à tous et bienvenue dans le petit univers culinaire aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de ce produit le mambo 10090 de chez secotech alors secotech pour ceux qui ne connaissent pas encore une société espagnole qui a plein de produits sur leur site que ce soit dans le domaine de la cuisine de la beauté du chauffage du fitness du bricolage bref plein de références des tarifs relativement sympa donc il ya quelques temps je vous avais parlé de l'ultra cuiseur de chez secotech aujourd'hui et bien écoutez on va déballer ce robot et je vous dis ce que j'en pense donc tout ce que vous allez découvrir quand vous allez déballer votre carton je vous fais un gros plan naturellement je vous détaille tout par la suite vous allez dans un premier temps découvrir le manuel d'instruction donc du mambo un manuel classique à la fin vous avez le schéma du robot et on vous présente toutes les pièces une par une et à l'intérieur une partie en français ou là où vous décrit les pièces les composantes ainsi que les fonctionnalités de chaque élément vous aurez également un livre de recettes alors celui ci est en espagnol mais il est bien détaillé avec deux jolies photos il y en a vraiment pour tous les goûts du sucré du salé les photos font envie on n'a qu'une envie c'est de passer en cuisine le troisième fascicule et bien c'est un guide rapide parce qu'il faut savoir que le mambo est un robot connecté donc vous allez pouvoir connecter votre téléphone rapidement avec le robot mais je vous montre ensuite comment faire et là on va découvrir plein de recettes et notamment en français il y en aura pour tous les goûts là aussi ce mambo est composé d'une unité centrale avec un bol inaccidable d'une contenance de 3 litres 3 ainsi que d'un écran lcd je vais l'allumer tout à l'heure et vous le présenter pour retirer le bol du socle écoutez c'est très simple il suffit de le tirer vers le haut il se retire très facilement pour l'ouvrir c'est très simple également un double système de verrouillage un premier loquet qu'on décale vers la droite et en même temps il faut pousser vers l'avant et tourner le petit loquet sur le côté d'un quart de tour on l'ouvre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et il ne reste plus qu'à le tirer ne soyez pas surpris s'il y a une certaine résistance elle vient tout simplement du caoutchouc à l'intérieur caoutchouc de sécurité sur les couvercles de chaque cuve vous avez un gobelet doseur qui se verrouille dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter toute projection lors de la cuisson il est gradué j'essaie de vous faire un gros plan je ne sais pas si vous allez bien le voir voilà ici il est gradué jusqu'à 50 millilitres dans cette cuve inoxydable vous allez trouver un petit panier vapeur ce panier vapeur il est destiné à filtrer les jus ou les sauces mais également faire cuire les pâtes les riz et les pommes de terre par exemple à la vapeur dans cette cuve donc celle ci c'est celle en acier inoxydable je ne sais plus si je vous l'ai dit mais elle a une contenance de 3 litres 3 vous avez donc des lames attention à vos doigts ça tranche très fort pour les retirer vous les empoignez vous retournez comme ceci sous le bol de votre robot vous avez ce système là vous l'empoignez et vous le desserrez vous le retirez et voilà vous pourrez ainsi nettoyer vos lames sans aucune difficulté pour les remettre même principe on les repose dans le fond on retourne en les tenant bien par dessous toujours par l'axe attention pas par les lames donc vous allez devoir remettre en place ce petit système je vous montre en caméra je ne sais pas oui voilà on voit la petite flèche ici vous venez la poser juste en face de cette petite flèche il faut bien que votre robot soit à la verticale pour que ça s'emboîte bien quand vous l'avez mis en face vous verrouillez dans le sens des aiguilles d'une montre et ça y est c'est fermé vos lames sont remises en place pour le refermer même procédé on prend le couvercle on le pose légèrement décalé on l'emboîte bien attention vous appuyez bien il faut qu'il soit bien emboîté on le verrouille et on relâche ici et on ferme le dernier loquet et là vous cuisinez en toute sécurité deuxième bol on l'ouvre sur le même principe cette fois ci vous allez découvrir une cuve en céramique cuve en céramique elle est dotée de cet instrument qu'on appelle une cuillère mambo elle est conçue pour pétrir remuer mélanger les aliments et l'avantage sans les couper c'est idéal pour le pain les pâtes à pizza les brioches bref plein de bonnes choses à faire avec de la même sorte que vous avez ce petit panier qui s'installe à l'intérieur de la cuve pour faire une cuisson vapeur vous savez ce grand système où là vous avez vraiment une grosse cuve en partie inférieure une peu un petit plateau intermédiaire et donc le couvercle qui va vous permettre une cuisson vapeur nickel tout ce système s'utilise tout simplement en posant le cuivre à peur sur le mambo autre élément vous allez trouver dans votre carton l'accessoire papillon alors ça s'installe sur la partie supérieure des lames dans votre cuve en acier inoxydable et là ça va permettre de mélanger les aliments sans couper attention vous n'utilisez pas au dessus de la vitesse 4 de votre robot patule attention élément indispensable pour ce robot pour ne pas abîmer vos revêtements n'utilisez surtout pas de cuillère en métal ça serait dommage dernier objet que vous allez trouver dans votre carton c'est une petite partie en caoutchouc qui s'applique tout simplement ici vous posez et vous appuyez qui fermera le système pour tout nettoyage au lave vaisselle et allez maintenant on passe à la partie technique voilà vous avez un bouton d'allumage à l'arrière de votre mambo et voilà l'écran lcd qui s'affiche dès qu'il est allumé en haut nous avons les heures les minutes et les secondes pour régler le temps de cuisson de façon manuelle on appuie sur le bouton horloge ce sont les minutes qui clignotent en premier on choisit le temps de cuisson on appuie une seconde fois pour régler les secondes et on peut appuyer une troisième fois pour régler les heures sachant que vous pourrez chauffer utiliser maximum 12 heures d'affilée enfin bon perso en cuisine ça je c'est une fonction que je n'ai jamais utilisé le mambo est équipé également d'une fonction minuterie il suffit d'appuyer cinq secondes sur l'horloge voilà et là vous avez 30 minutes de cuisson par défaut qu'il suffira de mettre en route en validant par le gros bouton si vous voulez annuler une programmation il suffit tout simplement de réappuyer longuement sur le gros bouton de programmation l'icône suivant c'est le bouton de la vitesse il suffit d'appuyer dessus et là vous pouvez aller d'une vitesse de 1 à 10 quand la vitesse ne clignote plus c'est qu'elle est fixée si vous voulez la baisser il suffit de réappuyer sur le sélecteur de redescendre et on appuie sur le gros bouton pour mettre en route voilà je vous laisse écouter voilà j'arrête qu'on puisse s'entendre l'icône suivante c'est l'icône de la température avec cette température vous pouvez aller aller au minimum de 37 degrés à 120 degrés et pour valider naturellement la température choisie il suffit de réappuyer sur ce bouton l'icône suivante alors voyez elle clignote c'est ce qu'on appelle la puissance calorifique elle est conseillée pour la cuisson des aliments gras ou les petites quantités c'est une fonction qui permet d'être plus précis dans les températures pour l'icône suivante c'est la balance alors j'ai retiré naturellement le couvercle il faut donc savoir que le mambo est un robot avec une balance intégrée qui va de 1 g elle pèse au gramme près jusqu'à 4,999 kg attention on est très précis là je vous ai mis dans la cuve du robot des ustensiles histoire de voir la précision de cette balance effectivement donc elle pèse au gramme près si vous voulez rajouter d'autres aliments ensuite il suffit de réappuyer sur la balance et elle repart à zéro et on peut ajouter donc d'autres aliments dernière fonction dernière icône le turbo et là il fonctionne en gardant le doigt appuyé sur votre téléphone vous allez ouvrir l'application play store vous tapez secotec mambo 10 090 vous le recherchez normalement c'est le deuxième dans les applications secotec naturellement vous le téléchargez quand c'est fait vous l'ouvrez et voilà ce que vous allez découvrir dans un premier temps on vous demande de créer votre compte avec votre adresse mail et naturellement un mot de passe vous vous connectez et c'est assez que vous arrivez sur toutes les recettes proposées alors il ya pas mal de catégorie que ce soit en sucré ou en salé là comme exemple j'ai choisi de vous montrer la pâte brisée avec les avis des utilisateurs les ingrédients et naturellement la recette à suivre dans votre robot il ne vous restera ensuite plus qu'à ajouter votre robot sur votre téléphone à rentrer votre code wifi et à connecter les deux appareils vous allez maintenant pouvoir commander votre mambo via votre téléphone sans toucher l'écran lcd et bien voilà je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je pouvais sur ce robot naturellement s'il me venait des choses à l'esprit si j'avais des choses supplémentaires à vous dire je ferai une petite vidéo en additif bah écoutez il reste maintenant plus qu'à le prendre en main vous proposez des recettes avec et puis pourquoi pas vous faire des battles vs thermomix vs monsieur cuisine bref on encore plein de choses à se dire plein de choses à vous montrer sur cette chaîne moi je vous dis à bientôt prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous sucrés à tous